Merci beaucoup. Donc tout d'abord pour vous dire que lorsqu'a germé l'idée d'une présentation d'un retour d'expérience aux assises du CIR, autour de Synapse, le format de la coprésentation nous est avaru comme une bonne solution afin de pouvoir vous montrer les différents chemins qui mènent à choisir Synapse, les différents choix de mise en œuvre ou les différentes stratégies qui peuvent être prises au niveau des différents établissements. Donc c'est ainsi qu'on va être trois à vous présenter notre parcours, donc l'Université de Saint-Etienne, Toulon et soi-même, Paul Valéry. Donc à chaque fois on va essayer de vous montrer ce qu'on a pu faire. Donc effectivement une introduction avec une très brève présentation de Synapse, vous l'avez déjà vue, mais on n'est pas là pour ça, on est un peu claventligé, mais on en est. La démarche initiale, pour vous montrer ce qui nous a amenés, trois différentes universités, il y en a d'autres qui sont dans la SNAB, donc il peut y avoir d'autres choix aussi. Ce qui nous a amenés à se lancer dans ce projet Synapse. L'organisation du projet, on va vous parler comme mythologie, moyens, mise en œuvre, communication. Notre mise en œuvre jusqu'à présent, donc avec surtout un focus sur la mise en qualité, et après, notre trajectoire que l'on vise, et après pour finir les différentes questions. Bon, Nicolas Goulanski a déjà beaucoup dit sur Synapse. Donc en fait, ce sont d'abord des objectifs, urbaniser le système d'information. Donc ce n'est pas pour rien une représentation de Nicolas, mais peu d'établissements ressaisissent 16 fois au nom d'un enseignant dans leur système d'information. Mais au fil des années, ces systèmes se sont transformés, pour reprendre l'expression de Yves Kandemian dans son dernier bouc, nos systèmes d'information se sont transformés en systèmes d'information spaghettis. Donc le principe de l'urbanisation, c'est revenir vers un système d'information organisé, au sens haussmannien du terme, et tourné plutôt vers l'efficience des métiers. Donc le but, c'est de fiabiliser les données, optimiser leur saisie, rendre le pilotage plus performant, puisque l'effet de bord d'une donnée de qualité, c'est une plus grande confiance dans les indicateurs qu'on va extirper. Valoriser les données dans une approche patrimoniale. Ça, si vous arrivez à le replacer dans une conversation, c'est déjà quoi. Le principe, c'est que dès qu'on va mettre un référentiel de données, on va s'atteler à faire une cartographie de où se trouvent ces données, quelles sont les applications qui sont fournisseuses de ces données, et quelles sont consommatrices, quelle est la qualité de ces données, quel est le travail à faire. Et le but, on a fiabilisé les données, on est content, mais il faut après faire la suite. C'est-à-dire qu'en continu, ces données, il faut être en capacité de les qualifier, de les enrichir, et voire même de les corriger. Donc, des moyens, donc, il y a la mise en place de référentiels de données, bien évidemment, sinon on ne serait pas là, sur cette astrade. Le but étant aussi de sortir de la logique de silos, que les nouveaux systèmes d'information, historiquement, se sont mis en place, du temps où l'écrit a installé les applications que les domaines fonctionnels désiraient, sans se poser la question d'un système d'information global. On va pouvoir, au passage, redéfinir certains processus de gestion, puisque chaque domaine fonctionnel va ressaisir dans son système ses externes, par exemple, et mettre en œuvre une véritable gouvernance des données, donc associer des personnes, des processus, des technologies, qui vont garantir la qualité des informations de nos établissements. Au niveau du calendrier, donc, plus Synapse, on peut indiquer que sur 2014, au niveau de tous nos établissements, on était sur la sensibilisation et le choix de se lancer dans Synapse. On le verra par la suite. C'est vraiment ici le calendrier Synapse, dans nos établissements, dans nos établissements aussi, ça commence bien en avant, ça commence bien avant, avec la réflexion, les différentes démarches engagées. Mais sur Synapse en lui-même, le début du projet était en 2014, avec le démarrage et le choix des établissements. 2015, c'est beaucoup consacré, avec beaucoup d'ateliers, avec l'AMU, sur les frais cadrages, avec, il faut bien comprendre qu'en fait, la construction se fait en deux lots différents, la partie structure et la partie personne. Donc ici, Saint-Etienne et tous nos parents sont sur structure, et nous-mêmes, nous sommes sur personne. Donc, bon, l'intégralité des deux. Donc, différents ateliers, l'équipe de trajectoire et de gouvernance, donc, lorsqu'il y en a parlé, ça a permis, dans nos établissements, à nous poser nos questions, comment on voulait se structurer, s'organiser, parce qu'effectivement, Synapse, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des intendants de données, donc ça se prépare en interne, de façon transverse, avec l'ensemble des directions, avec la direction, les directions métiers, c'est quelque chose, tout ça, qui se prépare. Donc, c'est beaucoup sur ça qu'on a travaillé en 2015, même si ce n'est pas quelque chose qui est stabilisé, puisque tant que l'environnement global n'est pas là, tant qu'on n'avait pas Synapse, c'est difficile de dire, ben voilà, un tel va faire ça, un tel va faire ça, il récupérera. Voilà, la solution n'était pas construite. Donc, on pouvait le définir de manière théorique, mais on va revenir dessus, on est en train de revenir dessus un peu avec la D0, encore plus avec la V1, voilà, c'est quelque chose que l'on va construire, mais là aussi, on ne pouvait pas attendre d'avoir la version pour construire sur quelque chose qui se prépare bien en amont. C'est notamment ce qu'on a fait sur tout le 2015. Là, sur 2016, maintenant, on est effectivement sur cette V0, avec déjà plusieurs versions. Donc, on ne vous fait pas un retour d'expérience de production, nous ne sommes pas encore en production, même sur la V0, on l'expérimente, voilà, on attend, on est site pilote, vous savez ce que c'est d'être site pilote, on n'a pas une version toute bien formatée, sans aucune anomalie, ce n'est pas vrai. Donc, on est sur cette V0. On a fait beaucoup de mise en qualité et on continue à en faire, on va vous en parler après. Et après, ce qui nous reste encore sur 2016, on va continuer sur la V0, les VSR sur la V1, donc sur la partie personne, il y a deux périmètres différents qui ont été identifiés, les personnes ressources et les apprenants, les apprenants vont arriver dans un certain temps et on va travailler sur ça, voilà. Et 2017, là, ce sera vraiment l'année de Synapse dans nos établissements. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la démarche initiale, donc qu'est-ce qui a fait que nos établissements ont décidé de se lancer dans l'aventure Synapse. On a fait un peu la synthèse de ce qui a pu se passer au sein de nos trois établissements. Mes camarades, ils ont fait un autre compte s'ils veulent compléter ce que je dis. Voilà. Bien souvent, au départ, ça part de constats. Des constats sur quoi ? Des constats sur la qualité de données. Alors, c'est pas vrai partout, il ne faut pas croire que tout ce qui est écrit sur cette slide est la réalité d'un établissement. On peut avoir chacun, on se reconnaît dans l'un, on se reconnaît un peu moins bien dans l'autre. Ou alors, ça peut être vrai sur un domaine et pas sur un autre. C'est pas non plus la catastrophe, il ne faut pas. Mais c'est vrai qu'on part bien souvent sur un constat, le constat sur la qualité de données. Ou bien souvent, on constate une longue dérive de cette qualité de données. Voilà. des fois, on fait des opérations pour points. Qui n'a pas fait une opération pour points sur ses personnels à quelques mois d'élection dans les établissements. Il se lève. Voilà, je pense qu'on y est tous passés. Et on se rend compte qu'effectivement, ces rémunérations sont très chronophages. Parce que, et malheureusement, on va le faire une fois et on n'en profite pas assez pour la fois d'après. Et donc après, on recommence et on repasse. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas l'ensemble de nos données qui sont dans cet état-là. C'est pas vrai. Mais sur certains domaines, ça peut être le cas. Un constat aussi sur l'interconnexion des données. On a des besoins croissants de communication. Sur notre SI, de plus en plus, on a les applications aux besoins de communiquer entre elles. Donc on s'en rend compte, notamment, en gestion opérationnelle. Ça fait un terme à un domaine du métier. Notamment, on a cité la plateforme à l'UMI, mais ça fait une autre chose. Entre domaines métiers, avec la table de personnes d'approcher et arpèges qui ne communiquent pas par défaut et qui devraient communiquer de manière transversale. Pour le pilotage aussi, tous ceux qui sont essayés à un entrepôt de données ou qui veulent essayer à un entrepôt de données se rendent compte qu'il faut commencer par de la correspondance, notamment sur les structures. C'est vraiment un prérequis de base. Voilà. Une fois qu'on a fait ce constat, ça ne suffit pas à se lancer dans Synapse, parce que le constat, c'est le terme, et après, il n'y a rien. Donc bien souvent, en fait, moi je dirais que pour vraiment pour Synapse, il faut que l'établissement soit mature. Soit mature dans sa compréhension, mature sur sa vision globale du système d'information. Donc bien souvent, il y a eu des opérations au préalable à la mise en place d'un référentiel, que ce soit Synapse soit un autre, de toute manière. Donc on peut trouver des actions comme on a quasiment tout fait maintenant, la structuration en DSI ou en DSIN, ou DSI-UN, ou DN, peu importe le terme. Voilà, c'est la volonté de voir la compréhension du système d'information globale. On n'y a plus. On peut trouver dans certains établissements des missions globalistes, qui commencent à être identifiées, des chargées d'émissions qualité. Voilà, on peut avoir différentes choses. Des référentiels de données, certains commencent à en faire sur un petit domaine, c'est pas complètement complet. Voilà. Donc je pense vraiment qu'il faut avoir débuté certaines actions au préalable. Qu'elles aient été un échec ou un succès, au final, c'est toujours un pas en avant. Même une expérience qui a été ratée, en charge de mission qui n'existe plus, c'est un pas en avant vers cette approche globale sur le système d'information, sur le système global des données, et surtout sur la transversalité des données, des métiers parents. Faire travailler les gens entre eux, on va le voir après, c'est le prérequis de base, c'est la clé du succès. Et donc il faut vraiment que l'établissement soit mature sur ça. Voilà, donc ça c'est sur la démarche initiale. Et donc maintenant, François-Xavier va nous parler de l'organisation. Alors, l'organisation du projet, comme l'a dit Nicolas Kulianski, Sinax est un projet d'établissement. Ce n'est pas la dernière lubie du DSI du lundi matin. Donc on met en place une équipe projet, des informaticiens, il en faut, et surtout des personnels des directions métiers, parce que toutes les directions métiers vont être impactées. Les RH, la scolarité, la recherche. Mais vaut mieux choisir bien dès le début des personnes des directions métiers qui vont préfigurer quelle sera la future gouvernance des données. Donc des gens qui ont quand même un peu le feeling de ce que c'est. Un comité de pilotage, bien sûr. Il peut être indépendant, dans certains cas, il peut être intégral d'un comité existant, il ne faut pas non plus de refaire des comités à faire. qu'il rassemble les responsables des directions métiers, parce que c'est là que vont se prendre les actions. Et bien sûr, ne l'oublions pas, le sponsor, il en faut un, et comme il va, en fait, driver toutes les directions métiers au lieu qu'ils soient qualifiés, et dans la plupart d'autres cas, c'est le DGS. En termes de moyens engagés, le démarrage du projet se fait en équipe préduite. Il ne faut pas non plus partir tout de suite, voir grand tout de suite, sinon ça part dans tous les sens. Donc, on demande la DSI et l'aide au pilotage est la direction la plus, pas la plus qualifiée, mais la plus intéressée dans ce système de référentiel dans les personnes. Après, on a une montée en puissance des équipes, puisqu'on va faire une mise en qualité des données. Donc là, les gens des métiers vont se mettre au boulot. Après, on va faire travailler les directions, les responsables des directions métiers, puisque qui dit mise en place de gouvernance de données dit mise en place de nouveaux rôles, de nouvelles missions, de nouveaux processus à mettre en place. Donc là, il faut que les responsables des directions métiers soient là. Après, un passage en production, donc le retour au calme, c'est notre le plus cher. Le retour du CNRS, tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas pour tout de suite. Voilà. Mais bon, on espère que la mise en production ramènera une nuit de sommeil complète. Au niveau de la communication, il faut communiquer, parce qu'il faut faire des présentations à tout le monde, aux équipes techniques, aux directions métiers et à la gouvernance. Bon, le sujet du projet, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne va pas faire. Il faut rassurer, parce qu'en fait, on a de tout, des inquiétudes, des doutes, des fantasmes, beaucoup. donc ça peut être « Ah oui, mais comment je vais faire pour ressaisir les personnes externes ? » Ou alors, des doutes sur « De toute façon, votre système, c'est n'importe quoi, c'est une usine à gaz, c'est vrai, c'était le grand mieux avant. » Ou des fantasmes. Alors là, il y a la totale. Avec « Ah ben en fait, Synapse, ça rentre un peu de données. C'est pas vrai. » « Ah ben en fait, la gouvernance des données, c'est la DSI qui va faire. » Non ? Je ne suis pas d'accord. Et ou alors, « Ah oui, dans deux mois, on aura interconnecté toutes les applications du système d'information. C'est pas fait. » Il faut montrer. On a la possibilité, enfin, au moins nous, on a la possibilité d'avoir accès à l'AD0 qui, lorsqu'on la met en place, nous permet de faire des démonstrations sur site avec nos données. Donc, on n'est plus dans une application qui tourne à le bout de la planète. On montre sur nos données qu'est-ce que fait le SILARS. Et là, les gens sont beaucoup plus intéressés par le système. Maintenant, la mise en œuvre. Je vais vous parler de la mise en œuvre après cette présentation plus organisationnelle et puis, pour vous rassurer un petit peu sur la mise en place de SILARS. Je vais vous parler plus du travail que l'on a réalisé et des problèmes qu'on a pu rencontrer. tout d'abord, la mise en place du référencier de SILARS, c'est quand même la mise en qualité des bases. On en a beaucoup parlé. C'est vraiment le cœur du travail, en tout cas, sur cette première étape d'établissement pilote. C'est de mettre en place, de mettre en œuvre cette mise en qualité des bases du système d'information et sur le périmètre, sur un périmètre restreint, bien sûr, sur le périmètre qu'a tout à l'heure présenté Nicolas Koudlanski, donc un périmètre plutôt RH, donc formation et finances. Tout d'abord, on a pu constater dans la mise en œuvre de cette mise en qualité que la qualité existe déjà dans les divisions hétiennes, ça c'est clair. On ne leur a pas appris qu'il fallait mettre en qualité leur base de données. Ils le font déjà, avec un certain nombre d'outils, de processus métiers internes qu'on ne connaît pas forcément. Ça nous permet aussi de les connaître, de travailler avec eux et puis d'harmoniser un petit peu nos processus DSI et métiers. Ensuite, c'est un processus de mise en place, à cette mise en qualité, c'est un processus qui est très structurant et qui amène beaucoup de réflexions au niveau de notre système d'information. Comme l'a dit François-Xavier et Agnès, c'est des réflexions qui se font bien en amont déjà. Je pense que dans nos établissements, on avait déjà réfléchi à mettre en place un référentiel, on ne l'avait pas. On a pu en mettre en place et ça nous amène de la réflexion sur les processus et sur les difficultés qui sont amenées justement par la mise en commun à un moment donné ou de la mise en communication de plusieurs domaines applicatifs ou domaines métiers. Plutôt que de travailler en silo, on va travailler transversal donc à un moment donné, il va falloir mettre en place des bons processus. Ensuite, l'AMU nous a permis d'avoir, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un kit de mise en qualité et c'est donc avec ce kit qui est complètement packagé, testé. C'est tout un petit peu des établissements en pilote. c'est donc d'essuyer les plattres. On n'a pas eu beaucoup de problèmes, on a eu quelques versionniques et puis un petit peu de retard mais on a eu ce kit qualité finalement assez tôt. On l'a eu en fin janvier en première version. On a pu l'installer. Nos équipes techniques ont pu déjà du coup voir ce qu'était Agway. Ils connaissaient Agway et Oblix par la formation. Ils ne la connaissaient pas encore avec le produit. sachant que ce kit de mise en qualité n'est pas là de zéro. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu à part. Et ça nous a permis donc du coup en utilisant ce kit de mise en qualité de mettre en place des processus de travail avec les métiers pour pour faire un projet à qualité qui m'a mis en place de Synapse. Ensuite, ça nous a permis de faire beaucoup de détoyage dans nos bases qui fonctionnent évidemment depuis des fois 10 ans, 12 ans de spécifier aussi un périmètre à un moment donné. J'ai entendu le CNRS tout à l'heure qui prenait et j'avais repris tous les personnels depuis 2007. Nous, on a repris les personnels depuis 2013. On n'a pas essayé d'aller beaucoup plus loin en toute l'histoire. Mais ça demande quand même justement de faire un certain nettoyage et tous nos établissements pilotent pour faire du nettoyage en particulier sur la base d'Acaugé. Il y avait du nettoyage à faire. Ensuite, il y a des liens interapplicatifs qui sont assez beurts puisqu'on ne travaille pas en transversal. On travaille souvent en silo. Vous avez au niveau de l'application RH la clé arpege. Vous n'avez pas de saisie de clé arpege dans l'Acaugé. Vous n'avez pas de saisie de clé arpege dans SIFAC. Très très peu. On a pu constater. Et pour faire l'exemple de rapprochement des bases au niveau des personnes, il nous a fallu faire un certain travail avec les métiers pour aller saisir ces pierres arpeges dans l'Acaugé et dans SIFAC. Des fois, on va même leur apprendre un petit peu que dans SIFAC, ça existait parce que le champ numéro arpege n'est pas simple à aller saisir dans SIFAC du contenu fonctionnel. des métiers. Donc, les métiers adhèrent beaucoup à ce travail puisqu'on les a impliqués. Ils sont conscients de ces problématiques de mise en qualité et ça se passe quand même très bien dans notre établissement et les mises autres. le retour qu'on peut vous faire c'est qu'effectivement il n'y a pas une mise en qualité ou alors il y a une mise en qualité par établissement et on l'a bien vu là on est trois établissements sur la mise en qualité à Pogé, j'y en parlais. Bien souvent, on a fait beaucoup de tri mais on n'a pas fait les mêmes tri. Est-ce que ça va dépendre de déjà comment on utilisait on a tous Pogé comment on utilisait Pogé au niveau des thèses des épreuves des enseignants responsables on ne l'utilisait pas de la même manière et on a fait des choix différents sur ce nettoyage un peu massif au départ de mise en qualité mais voilà c'est bien il n'y a pas même s'il y a un kit de mise en qualité de livret pour la qualité de base le rapprochement après il n'y a pas une mise en qualité et bien une mise en qualité par établissement et c'est à chaque établissement de faire ses propres choses Voilà alors si je continue la partie de la dernière phrase c'est effectivement différenciation des personnes ressources et des personnes externes On a remarqué qu'effectivement les personnes externes la définition des personnes externes n'est pas forcément toujours la même entre les établissements elles ne sont pas on ne les saisit pas de la même façon on ne les gère pas de la même façon par les différents établissements et donc il faut s'interroger quand même sur ces parties-là pour dire est-ce que par exemple les intervenants extérieurs effectivement on appelle ça les extérieurs mais est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme des internes finalement chez nous quand on les a dans des bases chez nous on utilise Geisha à Montpellier aussi on les a identifiés ils sont dans nos bases de données Geisha Geisha il y a des tables communes individues avec la fèche pour nous c'est plutôt des internes on va dire on a d'autres personnels externes effectivement dans d'autres établissements on peut considérer les internes extérieurs peuvent être saisis dans une application externe et considérer comme des bases extérieures voilà donc il faut se poser quand même cette question-là pour continuer au niveau de la stratégie mise en qualité on en a parlé on a fait beaucoup d'opérations de nettoyage des bases avant le rapprochement des différentes bases on a pris en compte le périmètre que vous avez préconisé la vue puisqu'on a quand même beaucoup de spécifications à venir avec ce kit et de la documentation et on n'a pas on a subi les conseils on a bien réfléchi à ça quand même et on s'est dit pourquoi aller beaucoup plus loin qu'effectivement en des personnes avant 2013 puisqu'ils ne sont plus là si on revient c'est pas grave on va bien le saisir éventuellement on les récupérera à un moment donné au niveau de la mise en oeuvre nous avons aussi suivi un ordre logique de mise en qualité on commence tous quasiment par le SIRH c'est lui qui porte les personnes évidemment les données de référence des personnes sont d'identité en tout cas sont là c'est l'application maître et ensuite on attaque plutôt la partie formation qui est la grosse partie métier dans nos établissements et enfin la partie finance et là la partie finance on parlera un petit peu tout à l'heure mais c'est vrai qu'elle a été difficile à associer avec tout le contexte qu'on a pu évoquer pendant ces assises du SIR de la GBCT on a pas eu les métiers disponibles au bon moment et ça nous a décalé chez nous on voulait même presque dire finalement on le fait pas pour SIFAC on va le faire avec l'apogée on va avoir quelque chose qui va fonctionner etc et puis SIFAC c'est pas très grave donc on va le faire par la suite on a appris une partie quand même de décaler le calendrier et de continuer donc on va finir et voilà ensuite on a eu très peu de doublons donc dans la mise en quand on a fait les rapprochements entre la partie RH et la partie enfin très peu déjà de doublons du point de vue vertical dans la partie RH puisqu'il y a de la mise en qualité etc et puis ensuite pas énormément de doublons en vue finalement quand on rapproche les bases de données sachant qu'on avait justement là l'AMU avait été très active sur la problématique des chats parce que c'est pas une application à l'AMU on avait remonté qu'on voulait prendre en compte pour les doublonnages nos internats extérieurs qui sont quand même nombreux et pour la mise en qualité et donc du coup on a utilisé ce kit de qualité avec en intégrant les internats extérieurs saisis dans les chats et ça nous a permis en tout cas de beaucoup dédoubler mais sans un nombre complètement inconsidéré de la personne ensuite il faut harmoniser aussi les règles de sémantique entre apogées et ce qu'on appelle un interne et un externe qui sont encore une fois dans apogées et puis un interne externe dans SIFAC il faut bien que ce soit la même sémantique qu'on se trompe pas qu'on se trompe pas avec une personne finalement qui est interne dans apogées et puis externe dans SIFAC voilà ensuite il y a un travail à faire sur les petites transpodifications alors on a eu peur à un moment on a cru que je sais pas j'avais une remontée des techniques qui me disaient les transpodifications avec c'était avec SIFAC je crois non avec l'APEJ avec l'APOG c'est énorme ça pouvait énorme on va y passer mais finalement c'était pas si énorme que ça on avait tout ce qu'il fallait il y a très peu de transpodifications finalement à faire il y en a quelques d'une affaire parce que les nomenclatures utilisées notamment les nomenclatures corps entre AFEJ et APOG ne sont pas utilisées de la même façon on a la même base mais après chaque métier ne spécifie pas forcément les mêmes libellés de corps à APOG et APAG donc on a souhaité nous ce qu'on a décidé c'est d'initialiser et réinitialiser à APOG que finalement le libellé d'ARPÈJ on sait que c'est ARPÈJ de maître donc finalement on s'est mis d'accord avec le métier les deux métiers pour faire ça donc ça ça va bien fonctionner et donc le dernier point c'est effectivement la nécessité de saisie d'un clair-pêche d'un projet et d'un CIFAC comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut un identifiant unique et c'est l'identifiant unique c'est le numéro d'arpêche ensuite on est donc aujourd'hui sur 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 C20 au niveau des établissements on a un certain nombre d'objectifs avec C20 vous avez demandé d'ailleurs on s'est souvent posé la question est-ce qu'on est en production ou est-ce que ça va nous servir est-ce que ça va pas nous servir voilà l'idée était quand même que C20 allait nous valider au processus d'alimentation déjà et de diffusion de l'année 0 que nous annonçait l'ANU au niveau de notre établissement de nos établissements plutôt analyser aussi l'impact des règles de gestion qui sont internes à Synapse puisque Synapse des 0 est livré avec un certain nombre de règles qui sont positionnées par défaut qu'on peut ensuite désactiver éventuellement dans un établissement si si on estime que ça nous fait plus de travail finalement de mettre en place la règle que de l'enlever par exemple donc ça nous amène une certaine souplesse et et surtout montrer la valeur ajoutée pour les métiers de cette application qui est naviguée puisque mon chef n'est pas là je peux le dire mais au départ au départ le référentiel elle l'avait toujours dit c'est vrai c'est pas forcément un projet métier enfin les métiers si on leur amène le projet comme ça ils disent mais ça c'est pas c'est pas pour nous c'est pour vous c'est pour l'aide c'est pour la DSI effectivement la DSI c'est celle qui est plus impactée parce que elle a une vision beaucoup plus transversale de tous ses métiers mais les métiers au départ ne sont pas hyper motivés sur le présent le truc comme ça donc on ne l'a pas fait on a commencé à travailler on a mis le temps on a impliqué les métiers au bon moment là aussi l'implication des métiers c'est quelque chose d'important dans le projet il faut les impliquer dès qu'on a quelque chose à montrer parce que si on n'a pas quelque chose à montrer qui fonctionne on va avoir du mal voilà au niveau de l'installation de la mise en oeuvre et la mise en oeuvre de la DSI 0 elle est initialisée dans nos établissements pilotes c'est à dire qu'on a initialisé la base de données avec les données arpèges à cet état on a fait le choix d'utiliser finalement la base de production plutôt que de mettre ça dans un environnement test pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui en tout cas de charger les synapses B0 déjà avec les données qui sont arpèges puisqu'on ne touche pas arpèges et ensuite on a fait le choix on n'a pas encore finaxé de diffuser également sans doute vers une application peut-être de test au départ mais de mettre assez rapidement quand même en production la partie apogée et les SIFAC d'autres établissements ont plutôt choisi de mettre en place un environnement de test parallèle en initialisant les données et ensuite en testant les processus c'est effectivement le cas à Toulon et à Pau et Valérie où on a un environnement complet de test pour la partie test voilà ensuite diffusion vers SIFAC il y a un point d'interrogation voilà on se pose tous la question mais on n'a pas objectif en tout cas ça tient mais on n'a pas objectif de finaliser ça puisque au niveau métier la saisie du mouvement arpèges a été faite assez rapidement par finalement par l'équipe alors pas l'équipe financière mais l'équipe agence comptable nous on a un service créat tiers c'est eux qui s'occupent des missionnaires donc on pourrait croire que c'est plutôt la direction financière mais finalement c'est quand même chez nous c'est l'agence comptable qui a été beaucoup impactée mais bon ils ont mis en place le processus de mise à jour de SIFAC sans aucun souci au départ on ne voulait pas automatiser la chose mais finalement ça a été plus vite de le faire à la main voilà et ensuite au niveau de la gouvernance là aussi il faut valider les intendants de données de la solution Nicolas Koudersky l'a dit tout à l'heure il y a une gouvernance des données donc il faut penser à qui va réfléchir finalement lorsqu'il va y avoir un conflit entre notre décision à prendre quand on rapproche deux bases de données et que du point de vue automatique le processus n'a pas assez de données pour prendre la décision tout seul il faut une personne en général nous on a appliqué aujourd'hui les métiers et une personne aussi du pilotage mais on ne sait pas encore qui est l'intendant de tout ça ils travaillent tous ensemble on verra par la suite comment on s'organise on pressent quand même que les gestionnaires actuels de chaque domaine de métier vont quand même être beaucoup impliqués en tout cas chez nous en tant qu'intendant et si vraiment il y a une décision qui est prise à un moment donné la personne du pilotage est un peu plus transversale et on lui donne ce rôle là là aussi on a un pilotage assez politique on a un bon sponsor qui est notre DGS donc on lui laissera le choix de la décision et ensuite il y a aussi des questions à se poser sur la saisie des extérieurs chez nous les extérieurs donc tout ce qui est intervenant extérieur on le fait dans le Béchard d'autres internants d'autres personnes extérieures en tout cas on n'a aucun outil donc aujourd'hui l'idée c'est d'utiliser justement la saisie du DGS-EBX et donc la BIC-MDM pour saisir nos extérieurs voilà je crois que je vais passer donc la main à François-Xavier non à Alice voilà donc vous l'avez compris pour l'instant on n'est pas encore en production on finit notre mise en oeuvre notre mise en qualité et l'implantation de cette V0 suivra les tests sur la V1 sur deux périmètres personnel, ressources et apprenants mais de la même manière que Synapse ne se met pas en place à partir du moment où on décide de le prendre ça se réfléchit bien en amont la trajectoire sur laquelle on a déjà réfléchi en 2015 c'est quelque chose qui se poursuit et même si aujourd'hui on n'est pas en production et le flux n'est pas encore réellement en place on pense toujours à notre trajectoire et après et après la V1 qu'est-ce qu'on va faire même si pour l'instant c'est encore du futur parce que là aussi on a des choix différents dans nos établissements il y a la V1 périmètre AMU mais après notre écosystème au sein de nos établissements c'est pas que Apogee Arpège et Sifac c'est bien plus bien plus que ça donc c'est pour ça qu'on a toujours en ligne de mire notre trajectoire qu'est-ce qu'on va intégrer en plus dans Synapse et dans quel ordre donc Gilles en a parlé voilà sur certains établissements Saint-Etienne on peut dire nous c'est Geisha pour nous c'est indissociable dès le début donc dans notre trajectoire c'est vraiment très proche donc voilà donc chaque établissement va mettre des priorités avec des choix différents qui vont lui être propres alors ça peut être l'intégration de domaines fonctionnels on a dit avec Geisha ça peut être une opportunité bah tiens il faut que je change ou je suis en train de développer un nouvel outil sur une fonctionnalité bah j'ai la réflexion Synapse si je suis en train de le faire tout de suite je l'intègre alors peut-être que s'il avait déjà existé il n'aurait pas forcément été prioritaire mais là c'est le contexte qui va le rendre prioritaire voilà donc il peut y avoir des choix basés sur les domaines fonctionnels sur une opportunité sur la notion de transversalité au sein de l'établissement l'alimentation de la nourriture d'âme je sais bah non ils sont pas là parce qu'ils aient là ce matin Lorraine je crois qu'ils n'ont pas tout à fait la même en termes de priorité je crois qu'ils l'ont placé bien plus bien plus proche dans le temps que nous par exemple voilà mais ça une fois de plus c'est lié à chaque établissement et chacun doit y réfléchir et voilà après la réflexion qu'on avait en 2015 la trajectoire qu'on a pu définir en 2015 elle a pu évoluer parce que le calendrier a évolué déjà et puis on peut avoir d'autres choses qui se mettent en d'autres critères qui rentrent en ligne de compte mais voilà même si aujourd'hui on n'a pas encore quelque chose de concret on pense toujours à la trajectoire à venir notamment sur l'intégration de nos applications et d'autres trajectoires aussi donc évidemment dans la trajectoire nous n'avons pas que des applications nous avons ainsi en réflexion quand même d'aller vers d'autres référentiels d'ailleurs l'AMU l'a dit aussi nous on a au niveau d'expression de besoin on sait déjà qu'effectivement il faut un référentiel des locaux par exemple à un moment donné un référentiel d'offres de formation aujourd'hui un référentiel des tiers voilà il y a du travail à amener assez rapidement derrière la version 1 et on fait confiance à l'AMU pour que ça aille plus vite voilà sur ces domaines là après c'est vrai qu'on est on monte en compétence aussi tous les établissements finalement on monte en compétence sur sur la brique donc USB un caloué et qu'à un moment donné on doit pouvoir se dire on a cette compétence aussi pour appuyer un petit peu plus les ressources aussi de l'AMU éventuellement voilà ensuite on peut aussi se poser la question dans la suite de ce que je suis en train de dire d'anticiper et d'attendre l'extension du périmètre synapse si ça ne vient pas assez vite voilà on peut se dire tiens on met en priorité de développer nous-mêmes ou de façon mutualisée c'est un petit peu le but aussi on a des réflexions de mutualisation du travail sur sur la connexion d'autres applications notamment Geisha avec l'employé en tout cas on a Geisha on a exactement la même problématique dès qu'on a deux établissements on va pouvoir faire du co-développement ou de la co-réflexion en tout cas de mutualiser tout ça avec l'appui de l'AMU ça donc il n'y a pas de soucis et ensuite on peut aussi connecter synapse à d'autres référentiels donc vous avez des référentiels qui ont été présentés notamment en cocktail même si plus ou moins dans nos communes on a toujours un établissement qui possède soit cocktail complètement soit cocktail partiellement on connaît à Saint-Etienne on peut le payer partiellement en général c'est les petits établissements les plus petits établissements mais on a besoin de communiquer avec ces établissements-là elle a commu aussi il a besoin de communiquer avec ces établissements-là et donc tout à l'heure j'ai vu que cocktail a présenté le fait d'utiliser cocktail au niveau d'une commu et bien on peut aussi l'utiliser si il a ce niveau d'une commu et c'est possible inverser les choses et dire voilà vous avez deux établissements comme tels sur 15 on connecte sur un synapse commu et on travaille directement pour le faire le plus efficacement possible voilà et le CNRS donc je j'appris des choses aujourd'hui mais c'était très bien comme vous êtes très en avance interconnecter les systèmes également les référentiels c'est vrai qu'on est en train de converger là finalement que ce soit synapse ou le CNRS qui a son propre référentiel on est sur les rubriques applicatives donc on doit pouvoir quand même aller assez vite vers une convergence voilà et pour terminer ces trajectoires le bus applicatif de synapse donc iWave on peut l'utiliser pour utiliser d'autres processus que les référentiels de données d'abord déjà pour rentabiliser la compétence acquise sur iWave c'est pas que oui c'est une semaine de formation deux semaines pour s'en remettre voilà et donc le but on peut étendre le champ d'application aux données transactionnelles inutiles on n'est pas obligé de faire de passer par le MDM pour utiliser les référentiels on peut par exemple pour les gérer comme perspective par exemple les données de paiement de droit de scolarité entre appogés cifac on peut dans le processus prévu par exemple si le paiement d'un étudiant est rejeté dans cifac automatiquement on va le mettre en opposition dans appogés au passage on ne fait pas appel à un référentiel ou s'il peut on peut alors donc ça c'est on est en données transactionnelles on peut aussi faire du mode hybride donc c'est de la donnée transactionnelle mais au passage on va utiliser la transcodification de l'omenclature typiquement on peut faire passer une adresse mais le code pays c'est le code INC d'un côté et c'est le code ISO de l'autre on va utiliser donc une fonctionnalité de Synapse au passage on peut aussi industrialiser des processus d'échange de données entre applications parce que beaucoup je pense que beaucoup de gens parmi nous utilisent Talend pour faire des connectiques mais Talend ça marche très bien c'est relativement aisé à mettre en place mais c'est Synapse enfin pas Synapse mais iWeb qui permettent de rajouter des couches comme tout USB de mise en cache de mise en job de rejeu des données au cas où l'application cible est momentanément disponible alors que ça Talend ne le fait pas par contre attention c'est que la mise en place d'industrialisation d'un processus avec iWeb est quand même beaucoup plus lourde qu'avec Talend donc c'est à vous de mettre le curseur on ne va peut-être pas tout faire passer par iWeb parce qu'on a des chargements une fois par an on ne peut-être pas non plus passer plusieurs jours à mettre ça dans iWeb donc les perspectives ouvertes on a vu les données de paiement des droits de scolarité et ce matin on en a parlé les échanges entre le portail Corus et Cifact et Math via l'USB à iWeb donc en conclusion on peut le dire pour conclure la thématique de cet après-midi pour nous avec Synapse les référentiels c'est devenu une réalité d'abord pour qu'alors des référents des référents de l'unité et un état et que pour qu'ils et qu'ils